... Bonjour à tous, bonsoir à tous, je vous remercie d'être si nombreux ce soir. Bienvenue à la Bébénie, au centre de Tampini. Nous sommes ravis ce soir de vous proposer cette représentation publique qui est sur scène de l'atelier Cultiver la confiance en soi par le théâtre, qui est proposé par Gérard Gallego et par l'association Théâtre Instant Présent. Cet atelier, il est né en fait en 2013, si tu m'arrêtes si je me trompe, Gérard, de la rencontre entre Gérard et l'association Théâtre Instant Présent et la Cité des Métiers, située dans la Cité des Sciences à Évilette, que peut-être un d'entre nous connaît déjà. Cette rencontre a permis d'initier cet atelier. La Cité des Métiers, pour vous resituer très rapidement, c'est un lieu d'accueil, d'information, de renseignement autour de l'emploi, de l'orientation, de la création d'activité, la vie professionnelle dans son ensemble, ouvert à tous, sans rendez-vous, qui vous propose tout un programme d'ateliers, de rencontres, de clubs, et qui est vraiment un lieu de lien social aussi entre les gens. Depuis 2015, la BPI, le Centre Compidou, est devenue partenaire et est devenue centre associé de la Cité des Métiers. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous proposons ce soir, l'atelier Cultiver la Confiance en soi, par le théâtre, que nous proposons régulièrement à la Cité et à la BPI, de façon mensuelle, pour les demandeurs d'emploi. Comme vous le savez, cultiver la confiance et l'estime de soi est aujourd'hui essentiel dans une période difficile de recherche d'emploi. Cet atelier vise à rompre l'isolement. Il est un moyen de développer l'humain, de mobiliser ses atouts, ses compétences, de prendre des risques également pour les participants. Cet atelier vise à cultiver l'estime de soi par le théâtre à travers des exercices ludiques et pratiques dans une ambiance de bienveillance qui est menée par Gérard Gallego, le maître d'enseignement. Je vous souhaite une très bonne soirée et surtout, n'hésitez pas à participer. Applaudissements Oui, à l'issue de la représentation publique à laquelle vous allez assister, on vous proposera bien sûr de prendre la parole également, de poser les questions que vous souhaitez poser. Je vous signale aussi que cette représentation est filmée. Merci à Marie et à Maglène qui est cachée dans le public de proposer. Je vous propose des ateliers à la Cité des Sciences et l'Industrie. Et du coup, voilà l'idée qu'on va vous proposer, c'est des exercices très très simples de théâtre et puis de voir comment, à quoi ça se connaît et pourquoi on l'est fait pour travailler avec le théâtre comme outil. Oui, mais tout d'abord, donc les gens qui ont travaillé sont des gens qui ont fait l'atelier où il y en a une qui est comédienne et puis il y en a qui sont quand même, qui ont fait l'atelier mais qui connaissent un petit peu le théâtre. Voilà, une ou deux en plus. Donc voilà, par contre, c'est que de l'improvisation et c'est prise de risque maximale puisque du coup, on s'est vus deux heures hier et quatre heures aujourd'hui. Donc ça veut dire que l'idée, c'est que l'idée, c'est pas que tout soit réussi, etc. parce que sinon on va s'ennuyer, nous. Et c'est que ce soit interactif, ça veut dire que si jamais vous voulez faire un exercice, participez, bien sûr, vous êtes les bienvenus, pas surtout, mais vous me préparez à la place si vous souhaitez. Ok, donc pour commencer, juste, vous savez, donc la confiance est un peu complètement abstrait. Finalement, moi, je ne sais pas trop de quoi je parle, mais je sais qu'il faut pouvoir regarder les gens, porter sa voix, être présent dans la relation à l'autre. Il y a plus plein d'autres choses encore, mais c'est ce qu'on va explorer ce soir. Donc là, très simplement, pour commencer, toute une série de présentations pour que vous arriviez à identifier qui est qui. Ok ? Moi, je vais intervenir, je vais parler de temps en temps, des fois pas. Des fois, je vous expliquerai. Eh bien, c'est parti. Donc, c'est sur les prénoms, hein, sur les prénoms, et puis sur le ressenti, comment on sent. Parce qu'en fait, là, donc, on a dit, quand c'est ces exercices, on les a vu juste une fois, et puis après, maintenant, ils doivent dire leur prénom, puis ensuite dire leur prénom avec ce qu'ils ressentent sur le moment. C'est parti. Marc-Antoine, introspective. Azadeh, contente. Marion, observatrice. Rivka, tendue. Virginie, enrhumée. Marie, nerveuse. Chloé, impatiente. Marta, attentive. Ok. Donc, c'est très embêtant parce qu'ils sont très bons. En fait, c'est un exercice d'écoute. Ils ne savent pas du tout, il n'y a pas d'ordre. Donc, du coup, ce qui m'embête, c'est qu'ils ne se trompent pas, parce que vous pourriez penser qu'il y a un ordre, mais il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il faut savoir à quel moment on prend la parole et à quel moment il faut laisser la parole aux autres. Vous pouvez compter de 20 à 0 sans que deux personnes ne parlent en même temps ? 20. C'est pas prévu du tout, hein. 19. En projetant là-bas et en étirant un peu le là-bas. 18. 17. 16. 15. Gardez le volume, hein. 14. 13. 12. C'est pas possible. 11. Ah, quand même ! J'espère que ça n'a pas duré une heure et demie comme ça, parce que sinon... Et, ok, c'est très difficile, ce qui se regarde. Fermez vos yeux. Et, redites vos prénoms. Asadette. Sans que deux personnes ne parlent en même temps. Et, faites un pas en même temps. Marc-Antoine. Non, non, tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Rivka. Marie. Marion. Asadette. Virginie. Chloé. Marta. Marta, elle est claire, elle est là, elle attend. C'est plus tranquille. Ok, bravo à vous, hein. Et, du coup, un vrai travail d'écoute, mais j'avais vu ça, parce que dans les deux heures où on s'est vus hier, vous avez déjà vu qu'on était 17, il y a des gens qui se sont dit que c'est une folie, on ne va pas faire ça en public, donc ils ne sont pas venus. Mais les irréductibles, là, il y avait déjà beaucoup d'écoute. Ok ? Et bien, on continue, alors. Et, on a prévu... Ah oui, donc il faut juste un exercice très marrant, je ne vais même pas vous l'expliquer. Ok ? Vous connaissez les chefs musicals, hein, il faut occuper un coin, etc. Et donc, là, le but, moi je compte jusqu'à 5, et à 5, il faut impérativement qu'il y ait eu au moins un changement. Bon, soit en profondeur, soit en largeur, mais il faut absolument qu'il y ait eu un changement. Et le but d'Adadé, c'est de récupérer une place, hein, c'est très simple. Et, combien on a ? 3 ? 3, d'accord, hein, il y a quelqu'un qui veut participer ? 2 ou 2 personnes ? Oui, une, et il en faudrait une deuxième, là-bas, au fond, là-bas, oui, voilà. Sur le côté, pour l'instant, pour l'instant, vous ne participez pas, juste sur le côté, asseyez-vous sur les chaînes, on va, je vais vous appeler, hein, donc c'est simple, parce que ça me permet, comme ça on les dit, ça me permet de changer de groupe à chaque fois, hein, à 5, s'ils n'ont pas changé de place, j'enlève les 5, et il y en a 5 autres qui rentrent, vous avez compris, hein, prêt ? 1, 2, c'est parti, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Ok. Très simple. On peut faire des exercices d'échauffement. Par exemple, moi j'ai une espèce de culture sportive, des arts martiaux, des échauffements très embêtants, etc. Là, on s'échauffe et on ne s'embête pas. En fait, on fait ça parce que le théâtre c'est du jeu. Et que pour pouvoir jouer, il faut être en condition. Et donc il faut générer ça dans l'esprit des comédiens. Prêt ? 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Top ! Les 5, vous sortez. Suivons. 5 autres. 1, 2, 3. Oula, 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 oula. C'est amateur. 1, 2. Il faut vraiment regarder. Pas partir en live. Il faut regarder quelqu'un avoir envie d'échanger avec parce que sinon vous allez vous retrouver au sens vite fait. 1, 2, 3, 4, vous l'avez dit. 1, 2, 3, 4, pareil. Il faut vraiment calculer. Il ne faut surtout pas vouloir être au centre. Il faut respecter. Yes. Vous avez jusqu'à 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc vous voyez, c'est très simple. C'est des jeux d'enfants en fait. Mais on engage les gens à justement, c'est très important pour pouvoir jouer, il faut relever, retrouver son âme de joueur d'enfant. Merci à vous. Et on va vous rappeler un peu plus tard. Mais restez là, devant, comme ça. Ok. Alors oui, c'est un exercice, on travaille beaucoup sur l'intuition au théâtre. Et donc, on fait des espèces de tentatives comme ça. Là, c'est Martha qui va venir et qui va dire quelque chose à quelqu'un. Très précisément, elle, elle va, quelque chose de neutre, basé quand même sur la relation aux émotions, mais elle est de complètement neutre. C'est-à-dire que ça peut s'adresser aux huit. Et le but, c'est que la personne à qui ça s'adresse se retourne. Donc il va y avoir peut-être une personne qui va se retourner. Mais si ce n'est pas la bonne, Martha, elle va répéter de nouveau jusqu'à temps que la personne à qui elle s'adresse se retourne vraiment. Et après, on a trouvé une variante. Je l'explique en même temps. On a trouvé une variante à cet exercice-là. C'est-à-dire qu'ensuite, on va demander aux gens qui sont là de négocier entre eux pour savoir, pour désigner quelqu'un. Vous allez voir, c'est... C'est parti ! Tiens bon. 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 Oui, toi. Tiens bon. Tiens bon. Comptoir, Isca, ça a bougé, hein. Oui. Tiens bon. Yes. Parfait. Donc, la personne à qui ça s'adresse, c'est le dernier qui se retourne. Bravo. Eux, ils se trompent jamais, mais quand ils se trompent, ils le font pleinement. Ok, parfait. et on va faire passer quelqu'un d'autre merci le retard qui va ? c'est toi je te trouve charmante attendez une seconde il faut que tu sois au centre c'est très important d'être au centre vous comprenez pourquoi ? je te trouve charmante je te trouve charmante je te trouve charmante personne n'est charmante ici je te trouve charmante négociez entre vous je te trouve charmante je te trouve charmante je te trouve charmante il faut décider il faut décider ok un autre un dernier tu es pétillante tu es pétillante on va le refaire une fois on va le refaire une fois on va le refaire une fois sous une autre forme ok essaye de faire un truc pour que Antoine soit aussi dans le goût parce que tu es pétillante Antoine il y a peu de chance que ce soit moi tu aurais dû te retourner Antoine tu avais l'occasion d'en or j'irais bien boire un verre avec toi j'irais bien boire un verre avec toi tout le monde se retourne tous parlez fort ils se sont dit pourquoi plus une personne tout le monde se retourne tous non non pas tous c'est une c'est une j'irais bien boire un verre avec toi j'irais bien boire un verre avec toi Marta désolé Marta elle a vu que la voix n'était pas dégénérative c'est pas moi j'irais bien boire un verre avec toi j'irais bien boire un verre avec toi oui yes et ça ne veut pas dire qu'elle n'irait pas boire un verre avec toi ça ne veut pas dire qu'elle n'irait pas boire un verre avec toi mais là il vous fallait une victime la victime sacrificielle de René Girard ok voilà le genre de choses alors après il y a plein de déclinaisons de ce genre de travail mais c'est très intéressant en fait parce que par exemple on travaille sur la confiance il faut oser se retourner et il faut accepter que ce ne soit pas à nous qu'on s'adresse là donc on est pleinement dans le dans le titre de ce que vous êtes venu voir c'est ça on peut vite dériver au théâtre on peut vite faire n'importe quoi d'ailleurs ok on va passer à autre chose donc c'est un exercice corporel il n'y a pas de parole vous allez être sur les côtés et il y a une personne qui vient et qui propose une attitude corporelle et puis ça serait bien d'ailleurs Virginie si tu peux reculer un tout petit peu voilà et puis donc tu proposes une attitude corporelle avec une émotion bon vous connaissez les stats d'Albert Méradian à propos de la communication il a fait ça en 68 donc c'était un peu du babacoulisme à l'époque surtout qu'il a fait ça qu'avec 9 personnes mais en gros ça dit ça raconte que il y a que dans la communication 8% c'est les mots 37% c'est la prosodie la musicalité de la voix et les intonations les inflexions et puis que 52-53% c'était le c'est le corps donc nous on travaille sur le corps bien sûr de le mettre en avant même si c'est très discutable la recherche de Méradian elle est très intelligente c'est-à-dire qu'on discute sur les chiffres mais on ne discute pas sur le contenu qui est très intéressant ok donc vous allez voir vous n'explique même pas vous allez vite comprendre donc il y a Virginie qui prend une pause avec une expression et puis il y a quelqu'un qui va venir s'inscrire dans cette pause-là c'est un exercice très connu le terme pour nous raconter une histoire et maintenant il y a quelqu'un d'autre qui vient et qui va s'inscrire dans ce mouvement-là il y a quelqu'un d'autre Merci. 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 Quand vous partez, il ne faut pas bouger les mouvements de l'autre. Vous devez sortir si jamais il y a un cercle. Et donc maintenant, on peut compliquer l'exercice et leur demander de varier les espaces. C'est-à-dire qu'à la fois, alternativement, il y a des rencontres corporelles et puis il y a des choses plus lointaines. On travaille sur les espaces. Le prochain, c'est toucher. Comme avec une balle, ça va être compliqué. Vous vous débrouillez. Donc là, c'est toucher. Yes. Oui. Yes. Oui, jolie image. C'est toucher. C'est toucher. Donc là, Marie, elle vient d'apporter quelque chose. Elle transforme l'exercice puisqu'elle avait une main en mouvement. Oui, c'est toucher. Oui. Oui. OK. Et donc, la difficulté là, c'est de partir sans savoir ce qu'on va faire. On a le trajet pour trouver une sortie de secours. On travaille sur la spontanéité, le lâcher prise, en fait. Puisque, nous, notre compagnie de théâtre, on l'a appelé le théâtre de l'instant présent, parce que, en fait, c'est le seul moment où on est en... Alors, même si c'est une illusion, hein, ça n'existe pas, mais c'est le seul moment où on est en adéquation avec nous-mêmes. Donc, voilà, ce travail-là de spontanéité, de s'engager, alors que ça peut être une vraie galère. Si on a zéro idée, ça arrive, des fois. Mais bien souvent, on est toujours inspiré. Le risque nous inspire. OK, bravo. Pour l'instant, c'est trop bien, en fait, ce que je vois. Non, mais parce que, en fait, si vous voulez, la difficulté au théâtre, c'est qu'on peut expliquer le théâtre quand il y a beaucoup de choses à dire, quoi. Mais là, en fait, c'est plutôt pas mal. Il y a du rythme, ça bouge. Si je leur demande de se toucher, d'être en contact, ils sont en contact. Si je leur demande de prendre l'espace, ils le sont. Donc, pas mal. On va passer à autre chose. Et c'est... Et c'est les dissociations d'idées. Donc, il faudrait que vous égalisiez le... Que vous soyez quatre... Voilà. Et alors, c'est très simple. Je vais quand même vous expliquer un peu de choses parce que... Donc, l'imaginaire verbal, on le travaille soit par les associations d'idées, soit les associations phonétiques, soit la visualisation. Et le problème qu'on rencontre dans l'imaginaire, c'est que nous, au fond, on est tous très, très, très bien. Quel que soit qu'on soit comédien ou pas, on est tous influencés par ce qu'on fait les autres. Et du coup, il y a des exercices de dissociation simplement pour obliger les gens à ne pas fonctionner en mode automatique. Et donc, il y a deux types d'exercices dans ce genre-là. Il y a des exercices de dissociation corporelle. Là, vous n'en verrez pas, mais il en existe. Ça demande un peu plus de temps qu'on a eu pour... Il faut travailler un peu. Puis il y a des exercices de dissociation verbale et c'est ça qu'on va vous montrer. Donc, le principe, si vous voulez, d'imaginaire verbal, on peut travailler sur l'imaginaire verbal en associant des idées. Mais avant d'associer des idées, là, on va leur demander de dissocier. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, par exemple, Floé, recule un peu, Antoine, pour que vous n'ayez pas beaucoup de chemin à faire. Il y a quelqu'un qui va dire un mot. Il faut que le mot qui va être dit n'ait rien à voir, qu'on puisse pas faire de lien avec le mot précédent. C'est le contraire des associations libérales. Prêt ? N'oubliez pas de parler, de projeter votre voix. Chameau. Orange. Angleterre. Spaghetti. Réseau. Crabe. OK. Donc, pour Chloé, elle nous a dit orange, spaghetti, crabe, sa cloche, les trois. Donc, elle a une technique. Donc, il n'y a pas de technique. Il ne faut pas qu'on ait de technique. Elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Donc, oui, j'ai oublié de rajouter que si jamais on avait des moyens néo-techniques, vous partez directement. Mais élimination directe. Yes. Donc, celui qui rentre, là, c'est Martha. C'est toi qui propose le mot. Tra. Ordinateur. Monde. Amour. Boucle d'oreille. Musée. Mandela. Rue. 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 Saint-Jacques. Né. Enceinte. Rue. 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 C'est plus difficile pour Martha parce qu'elle est italienne. donc elle a moins de vocabulaire elle cherche les mots elle parle très bien le français mais elle est obligée de chercher les mots Marta, merci Argent Bouton Tarticolique Y'a des boutons en argent, suivant Banane Apostrophe Pull Cacahuète Mur Arctique Soleil Pingouin Pingouin Pingouin, c'est Pingouin, Arctique Bateau Affiche Trou Colline Lampes Espace Gravillon Haricot Gitan Orange Ok Rivka Là, vous voyez ce qu'elle fait ? Elle reprend les mots qu'elle a entendus Elle recycle les mots Et elle pose ce qu'on va accepter Merci Réca Du coup maintenant, on ne peut plus recycler des mots qu'on a entendus Et il faut que ça aille beaucoup plus vite Là, c'est crôlant Là, c'est crôlant On est dans un hamac Babolos Gorge Singe Fibre Soupline Oui, c'est ça Soupline pour les fibres Je fais ma décise, moi-même Allons-y C'est toi, Martha, qui commence Tu commences ? Large Vomis Quoi ? Vomis C'est quoi ? Vomis Ah, vomis Je n'ai pas entendu Giraffe C'est humain Au revoir, au revoir Là, c'est deux mots Il ne faut qu'un seul mot Au revoir, Marie Moi aussi, chair humaine C'est deux mots Ah non, chair humaine Vous n'avez qu'à parler Il faut articuler À toi Au reloge Plateau Lumière Pantalon Plateau, lumière Oui, absolument Plateau, lumière Excusez-moi, je me suis endormi Plateau, lumière Aiguille Table Trombone Sable Artichaut Ensemble Catastrophe Silhouette Hippocampes Hippocampes Cheveux Corail Au revoir Au revoir Ok Donc vous voyez le principe Normalement, il faut que ça aille beaucoup plus vite Mais c'est des choses très intéressantes Et maintenant, du coup, si ça ne vous gêne pas On va proposer sur le même modèle Des associations d'idées Pour que vous voyez de quoi on pose Donc soit on les fait en ligne Soit on les fait sur ce modèle par deux Par deux Ok Allons-y Donc là, c'est association d'idées Ça veut dire qu'il faut qu'à chaque fois Le dernier Le mot proposé Est un lien avec le dernier mot Qui a été dit par l'autre Ok Chloé, vas-y Images Photos Clichés Attendez Images, photos 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 Ok J'ai des problèmes Clichés Clichés Préjugés Yes Salope Facile Fille Facile Ah, yes Bébé Maternelle Yes Apprendre Oui Elles sont fortes Cahier Stylo Il faut essayer d'agrandir Sur le cahier Il faut que tu essaies d'agrandir Le but des associations d'idées C'est d'essayer d'agrandir D'ouvrir au maximum De changer d'univers Le plus possible Entre un mot et un autre C'est quoi L'espace On nous emmène dans des mondes Extrêmement différents A chaque fois Chloé On parle Oui, oui Vous repartez Vous repartez Nez Odeur Parfum Rose Épine Hérisson Boulle Bouling Ok, ok Bravo à vous On va en faire passer deux autres Et Martin, si toi tu as le mot Tu as le mot en français Mais tu as le mot en italien Je suis sûr qu'on parle tous italien Donc tu nous le dis en italien D'accord ? Lasagne D'ours Quoi ? D'ours C'est quoi ? Pourquoi ? Ah oui, c'est fours Russie Communiste Yes Marzé 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 Riz cantonné C'est cliché Suisse Ah, canton Ah, canton Oui Oui Fromage France Ok, ok Donc là on n'a pas d'association d'idées Enfin, c'est des associations d'idées Mais c'est des associations presque géographiques À chaque fois Donc nous on veut que vous changiez d'univers Parce que là on a quelque chose qui redevient automatique malgré nous Ok ? Et de part et d'autre Pour les deux Il y a trop de références à la géographie Deux autres Accent 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 D'accord Langue Sensation Émotion Frisson Voyage Train Orient Orient Express T Ok, ok Là Merci Et quand je vois ça en fait On a un problème de rythme Donc il faut régler les problèmes de rythme Donc pour régler les problèmes de rythme Ou par exemple si tout le monde vient Voilà Et Oui, c'était pour C'est marrant parce qu'il n'y a rien à dire Il est percute Et c'est pas prévu Donc Est-ce qu'il est sur la même ligne Voilà Et ok Et donc au début On va le prendre dans l'ordre Mais il faut que ça aille très vite D'accord On trace Si vous avez un blanc C'est pas grave Mais on On attend On vous attendra Jusqu'à temps que vous le trouviez Prêt ? C'est parti Canapé Petit four Oui C'est super Oui Cuisine Fête Interment C'est merveilleux C'est merveilleux Je ne m'attendais pas C'est merveilleux C'est merveilleux Homme Trouve un mot simple Parce que Azaté ne va pas comprendre Droit Droit Il y a plein de formes Pour faire travailler Les associations d'idées Ou les associations phonétiques Mais On ne va pas insister à ça En tous les cas Si vous voulez Là Au fond A chaque fois Parce qu'ils ne peuvent pas Faire une association d'idées Sur un mot qu'ils ont entendu Et qui n'est pas le dernier Qu'on a entendu Donc il faut vraiment Essayer de A chaque fois De trouver Ses propres ressources Bon Eh bien On va On va travailler Sur les émotions Donc c'est très simple Les émotions Donc Les émotions C'est Les réflexes Et Du coup On travaille Sur les réflexes Enfin Sur les sentiments Sur les états Donc là Nous on travaille Sur les émotions Les émotions Il y en a Il y en a six Les tics Les tics Quatre En ont sept Et le monde En a que six La peur Là je vois La colère La surprise Le dégo Et la tristesse Donc on va travailler Sur ces émotions là Et Donc à partir de maintenant Vous ne pouvez plus poser Par terre Vous devez Elle doit se déplacer Sur les chaises Je vais donner une émotion Ce sera la joie Par exemple Pour commencer Et quand je vais taper Et quand je vais taper dans les mains Elle doit se reponder Et nous montrer Une expression De la joie Juste une chose Sur les émotions Pour avoir une émotion Donc des expressions du visage C'est qu'un tiers D'une émotion Après Il faut d'autres éléments Pour pouvoir travailler Sur les émotions Donc là On travaille que sur un tiers Je vous laisse trouver Les autres deux tiers Ok C'est parti Tourner Ce sera la joie Donc quand je vais taper Donc l'idée C'est qu'elle prenne les risques Elle peut jouer Elle peut jouer Avec des positions isotoniques Yes Tourner Tourner Et ce sera la colère Avec les sauts de la colère On voit que Chloé Tourner Sans le son Ce sera la surprise Tourner Le dégoût Le dégoût Avec le son Donc le dégoût C'est dans la gorge Oh 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 Tourner Au côté Là C'est un Il faut exagérer En fait Il vaut mieux avoir A élaguer Que de ne pas En avoir assez Et La tristesse La tristesse La tristesse La peur La peur Ce sera la peur C'est l'émotion La plus dure Yes 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 Tourner Et la tristesse Yes C'est marrant Comme la tristesse Ce n'est pas nerveuse Non mais elle est lente Souvent C'est universel Yes Yes Belles images Ok Ok Tourner Tourner Et la joie C'est très bon Yes Donc on voit bien qu'il y a des échauffements en fait Merci Merci On voit bien qu'il s'échauffe En fait Il y a Ce sont des choses En France Le théâtre C'est l'art de la répétition En répétant Qu'on arrive C'est un entraînement C'est quand même une musculature Les émotions Donc à force de jouer Avec ça On arrive beaucoup mieux Et à les montrer Et à les ressentir Par Donc au temps Ok Eh bien Oui c'est ça On va faire Un exercice Simplement D'argumentation En fait Comme Nous Enfin moi Je n'ai pas envie de travailler Sur la recherche d'emploi Les métiers Tout ça Ça ne m'intéresse pas trop Je ne suis pas spécialiste de ça Donc On a quand même Essayé de trouver un exercice Qui correspondait vraiment A une situation De recherche d'emploi Donc C'est très simple C'est un métier C'est quelqu'un Qui a un métier Qui n'existe pas Bien sûr Ça ne nous intéresse pas De travailler là-dessus Il y a trois personnes Avec moi Qui vont lui poser des questions Par exemple Marie et Nifka On pose des questions Et il faut Il faut argumenter Il faut Il faut que la personne Qui est là C'est qui qui passe C'est toi Hein Quel argument Elle n'a pas envie de passer J'ai un peu J'ai un peu dit Ce serait bien qu'elle passe Et Donc Tu peux t'assoir Est-ce que comme ça Renouve ma métalinaire Et donc Moi Nous son but C'est de la sortir C'est qu'elle n'arrive pas A argumenter Qu'elle s'embrouille Dans ses idées Et c'est pas Et pour elle Son but C'est vraiment de rester Donc on va lui poser Les questions Les pires questions Qu'on peut poser Et c'est pas Il faut qu'elle Qu'elle trouve des solutions Ok Et Donc c'est quoi Votre métier On n'a pas répété On lui a dit Tu trouves un métier Il y a une demi-heure Et puis Elle a une demi-heure Pour penser A toutes les questions Qu'on allait pouvoir lui poser Mais C'est pas Alors je suis Éleveuse de chômeurs Éleveuse de chômeurs D'accord Donc Qui Qui vous emploie ? C'est Pôle emploi Pôle emploi D'accord Et en fait Pour quelles raisons Pôle emploi Élève des chômeurs ? Bah pour qu'ils soient Plus disciplinés Qu'ils soient plus doux Plus gentils Qu'ils soient Qu'ils puissent faire tout ce qu'on veut En fait Deux Pour faire quoi après ? Une fois qu'ils sont disciplinés Qu'est-ce qu'on va faire avec eux ? Euh Eh bien On va On va être dans Dans la montagne En fait Et puis Ils vont Ils vont goûter Voilà Et puis après Du coup L'herbe va mieux pousser Et puis On va faire On va cultiver Les champs C'est votre technique En fait ? Oui L'intérêt pour Pôle emploi C'est quoi ? Je comprends pas Parce que L'intérêt de Pôle emploi C'est quand même Qu'il y ait de moins en moins De chômeurs Oui mais comme c'est compliqué Eh bien On essaie de trouver des stratégies Pour Pour qu'ils puissent avoir Les effectifs puissent baisser En fait Tout simplement Ah parce que Un Un Chercheur d'emploi Qui broute Sort Des effectifs De chômeurs Voilà On les met dans la montagne Moi j'ai trouvé un champ À la montagne Voilà Ils sont tous à part On est tous ensemble Et du coup Vous êtes à combien De pourcentage Là Il y a combien De chômeurs Moi j'en ai une cinquantaine Mais j'ai des collègues aussi Ah vous avez beaucoup À faire ça ? Ouais Vous avez fait quoi Comme étude ? Oh pas grand chose Justement J'étais J'étais fermière À la base Et puis Bon Avec la crise Moi j'avais pas envie De faire Fermière Avec Enfin Grande fermière Donc J'en avais pas envie Aussi Bon elle s'embrouille Merci C'est pas trop Suivons Et vous votre métier ? Je suis agricultrice De quoi ? Je cultive les bonnes nouvelles D'accord Quel genre ? Les bonnes nouvelles Tout D'accord C'est à dire Donnez-nous quelques exemples De bonnes nouvelles Ben On peut annoncer À quelqu'un Qu'on l'aime On peut Dire qu'il va faire beau aujourd'hui C'est une bonne nouvelle On peut annoncer Je quitte le travail à 15h Ça c'est une bonne nouvelle aussi Mais donc Quand vous annoncez à quelqu'un Qu'on l'aime C'est vous qui l'aime ? Alors il faut trouver des stratégies quand même Il faut trouver une personne Qu'on va quand même motiver À qui on va aller parler Pour dire ben voilà Les faire se rencontrer En fait la stratégie peut être différente En fonction de la bonne nouvelle Bien sûr Parce que Rappelez-moi votre métier Je suis agricultrice De bonnes nouvelles Je cultive des bonnes nouvelles D'accord Et vous en faites quoi après ? Je les distribue Je les vends Je suis au marché le matin Oui si vous venez dans mon petit patelin Au marché Vous allez me voir le matin Par exemple Une bonne nouvelle météo Ça coûte combien ? Alors une bonne nouvelle météo C'est facile C'est facile Parce que ça fait plaisir tout de suite Même si le lendemain matin C'est pas vrai Ça fait pas un plaisir Sur le coup Une petite vidéo Vous êtes harassé On vous dit demain Il va faire beau Donc ça youpi Hop C'est déjà fait Mais c'est l'arnaque par contre Parce que ça veut dire Qu'en gros On achète la bonne nouvelle Mais ça va pas se passer Ah non C'est pas de l'arnaque Parce que Le principe de la bonne nouvelle C'est de faire plaisir De rendre les gens heureux De distribuer du bonheur Et déjà Vous dites demain Il va faire beau Déjà vous allez me sauver On vous va demander Combien ça coûtait ? Alors Les prix Demain il va faire beau Ça coûte combien ? Demain il va faire beau On est sur 150 euros Quoi ? Au marché vous vendez ça ? Ah oui Mais c'est pas là C'est le marché C'est à quel endroit ? C'est à quel endroit ? Moi je travaille à Cahors Je suis venue loin Pour vous voir aujourd'hui D'accord Franchement Et ça se vend bien ? Ah oui oui très bien L'ambiance est tellement heureuse en ce moment Franchement Les gens ont besoin Qu'on leur annonce de bonnes nouvelles D'accord Juste une chose Donc si la météo Ça coûte 150 euros L'amour Ça coûte quoi ? Ah l'amour C'est que ça ne veut l'amour Là c'est un grand direct Là c'est un grand direct Même en parlant privé plutôt Non 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 Je vais vous nous dire combien ça coûte Voilà Alors C'est une manière de fuir en fait On peut Du coup l'amour ça dépend Parce qu'il y a l'amour Et l'amour D'accord Bon l'amour avec un grand A Alors ça coûte combien ? L'amour avec un grand A Ça dépend des jours de boulot Parce qu'après il faut que je décompte Le temps que je vais y passer aussi Ça dure trois jours pour annoncer à quelqu'un qu'on l'aime Je ne comprends pas votre truc Oui mais il faut quand même y croire quoi Au moment de l'annonce Il faut que la personne elle sente qu'elle est aimée quoi C'est un débaratant Merci au revoir Elle argumente hein Sérieux hein Et vous ? Je suis extractrice de cauchemars Ok Vous avez fait des études de médecine ? Alors entre autres mais aussi une spécialisation un peu dans tout ce qui est Bah voilà spécialisation rêve et cauchemar Donc c'est à la base ça ? Le cerveau plus la... D'accord donc médecine c'est bien en psy quoi Oui voilà plutôt D'accord Et la définition d'un cauchemar c'est quoi ? Alors un cauchemar c'est un rêve qui en fait n'est pas Quelque chose qui nous fait du bien Un rêve c'est censé nous apaiser Nous faire dormir comme des bébés Un cauchemar ça nous réveille Ou ça nous met en stress le matin quand on se réveille Ou ça nous fait nous réveiller carrément en pleine nuit Ok Et comment ça se passe l'extraction en elle-même ? Alors c'est avec une... Forcément j'ai une machine Moi je n'ai pas de pouvoir magique Non c'est une machine qui va extraire le cauchemar du cerveau de la personne en fait Il faut dormir avec ? Alors oui Vous allez chez les gens la nuit c'est ça ? Alors il faut venir dans mon cabinet en fait les gens qui viennent me consulter ont souvent des cauchemars récurrents Et voilà ils me disent toutes les nuits je rêve que je tombe dans un trou et depuis ça depuis environ 7 ans Et donc il faut passer quand même une nuit dans mon cabinet parce que supparemment les gens arrivent à dormir sur commande quand même Donc en fait il faut dormir chez vous dans votre cabinet ? Voilà passer une nuit donc j'ai des abattoirs Oui je comprends mais si on ne rêve pas ? Si on ne fait pas de cauchemars la nuit on est chez vous ? Et si on fait un brève ? Ah oui On peut passer plusieurs nuits c'est la... En fait c'est pas ? Je ne peux pas déclencher le cauchemar après on met souvent en condition Je veux dire la personne qui vient me voir Déjà elle y pense toute la journée Elle quand même elle prend la décision de prendre rendez-vous avec moi Donc déjà le cauchemar est quand même latent Je ne sais pas parce que moi quand je vais chez le médecin je suis souvent guéri Oui Ah bon ? Ouais D'accord Souvent les gens sont plus crispés justement quand ils sont chez le médecin Souvent c'est pas des choses... Donc concrètement ça se passe comment l'extraction ? Alors donc il s'endorme, je branche la machine Et puis après donc c'est à base d'ondes magnétiques etc. Ça va attirer les mauvaises ondes Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une onde magnétique ? Une onde magnétique ? On le remercie, on peut même pas attendre On peut même pas attendre Ok, ok Donc ça vous voyez le principe Donc on peut le faire avec... de plein de manières On peut s'entraîner à ce genre de choses Et il y a des gens qui deviennent des grands spécialistes évidemment De défendre des mythiques qui n'existent pas Et on va... C'est bien que ça passe super vite Et c'est incroyable Et on va clore dans 5-10 minutes 5 minutes Et on va travailler tous ensemble sur une diagonale Et on va travailler sur la suite de l'exercice Donc ça, les expressions du visage Donc les émotions Donc pour avoir une émotion il faut quoi ? On peut se traduire Il faut donc une expression du visage Et sinon il faut quoi d'autre ? J'entends pas, excusez-moi Une expression corporelle, bien sûr Et puis quoi d'autre ? Une circonstance Un saut, ouais Et bien on va travailler sur ça Et donc l'idée c'est de s'approprier à partir d'une phrase Qui va être donnée par Chloé là-bas Donc ils se sont mis comme ça pour qu'ils ne se voient pas L'idée c'est que Chloé va proposer une expression On va appeler ça comme ça, qui sera dirigée vers nous Et puis elles vont devoir être répétées Normalement à l'identique Mais c'est pas à l'identique Puisque de toute façon il ne se voit pas Donc le corps va parler autrement C'est-à-dire qu'il faut s'approprier la phrase de Chloé Chacun à sa manière C'est parti Qu'est-ce que c'est que ça ? 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 Oh, t'es venu 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 ? T'es venu ? Oh, t'es venu ? Non, c'est marrant hein ! C'est très étrange, comme quoi la venue de quelqu'un, ça se passe dans une partie de notre corps, pour chacun. Après ça dépend, il y en a qui sont plus cérébraux que d'autres, il y en a qui sont, le cœur l'emporte. Ah non, mais qu'est ce que c'est que ça ? Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu recommences! Mais tu recommences! Aïe! 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 J'ai oublié J'ai oublié Allez, dis-le moi Allez, dis-le moi Yes Allez, dis-le moi 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 Excusez-moi je suis très pressée là Excusez-moi là, je suis très pressée là. Excusez-moi, 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 je suis très pressée là. Mais c'est pas vrai. 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 C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. L'italienne, elle le fait, hein. C'est pas quelque chose, hein. OK. OK. Donc, en fait, il y a, au théâtre, enfin, vous en parlerez peut-être après avec les gens, mais c'est très intéressant de travailler en groupe tout le temps, et notamment sur les émotions parce que, évidemment, le théâtre, c'est avant tout, enfin, on pourrait décliner, décompartimenter le théâtre, hein, de dire, ouais, on travaille sur la présence, les micro-mouvants, l'imaginaire verbal, l'imaginaire corporel, mais bon, il y a un gros package qui s'appelle les émotions, c'est quand même la partie la plus grande, et, du coup, comme c'est vraiment un aspect très particulier du théâtre, de l'art en général, mais là, pour le théâtre, il faut exprimer ses émotions et qu'on travaille des choses souvent très intimes, très intéressant de les travailler en groupe au début parce qu'on fait partie d'une dynamique, hein, voilà. Et comme ça fait, parce que le temps passe très vite, les minutes sont plus courtes au théâtre, hein, donc j'ai déjà demandé, on va finir sur une chose très très simple, mais qui dure une minute, hein, vous allez vous mettre au fond, euh, voilà, être épaule contre épaule, voilà, hein, Non, vous voyez, c'est ça, hein, et puis, vous gardez, donc, vous allez vous garder les deux ouverts, il faut que vous ayez suffisamment d'espace, non, là, ouais, vous décalez, pas trop, pas trop, pas trop, c'est bon, voilà, décalez-vous un peu pour que Virginie, décale-toi un peu, un tout petit peu, voilà, encore, encore, c'est trop, c'est trop, c'est trop, et Virginie, il faut qu'elle ait de l'espace, bon, et maintenant, vous resserrez, voilà, c'est bon, OK ? Donc, c'est très simple, ils doivent faire un pas ensemble, hein, bon, voilà, c'est juste ça, ils doivent faire un pas ensemble. Regardez en face, hein, non, recentrez-vous, reconcentrez-vous, attendez, hein, ben, s'il y en a un qui bouge, c'est mortel, hein, après, hein, gardez les yeux ouverts, hein, pour l'instant, hein, C'est forcément le centre, hein, qui est déjà, repartez là-bas, repartez là-bas, repartez là-bas, changez de place, Voilà, laissez-vous, euh, voilà, OK, OK, fermez les yeux, peut-être par ça, euh, oui, voilà, voilà, et, donc, euh, fermez les yeux, c'est la même chose, mais à l'avenir. C'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est important, OK, donc, euh, c'est important de faire des petits pas, hein, du coup, vous n'êtes plus sur la même ligne. C'est pas mal au niveau de la synchro, mais au niveau de l'espace, il faut vraiment que vous repartez, on va le faire une dernière fois, changez de place. Et prenez-vous par la taille ou par, euh, ou par les épaules, voilà, hein, vous devez être hanche contre hanche, en fait, hein, voilà. Donc c'est pied droit, pied gauche. Merci. 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 Bravo, hein. Bravo pour la prise de risque, parce qu'en fait, euh, ça, ça peut me faire peur, hein, le, on ne sait pas, déjà, il y a deux personnes qui me, il y a deux personnes qui me connaissent avant, mais les autres ne connaissent pas du tout, ils m'ont vu deux heures hier, hein. Donc bravo à vous pour la confiance, et merci pour la confiance, aussi, que vous faites, hein, voilà, on va s'arrêter là, mais, euh, on a du temps encore, Gérard, si tu veux, on a encore quelques exercices, il est 25, 30, il est 45, en fait, et ce que je pensais, c'est que peut-être que ce serait intéressant de, qu'on parle, un peu, ouais, et, voilà, donc, vous voulez vous asseoir ? Vous prenez des chaises ? Moi, je, 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 je ne souhaite pas trop, euh, enfin, j'ai pas grand-chose à dire, hein, mon travail s'arrête là, en fait, mais, ça peut être, euh, peut-être que vous prenez des chaises ou vous asseyez du port de scène, par exemple, là, port de scène, c'est bien, hein, voilà, et, donc, euh, peut-être, euh, que ce serait intéressant, euh, si quelqu'un a des questions, si vous avez des questions, on doit les poser, puis on va répondre. Euh, j'ai un micro. J'ai une question ? Oui, on va vous faire passer un micro. On entend bien. En fait, euh, on a des trucs de son, parce qu'on est filmé, Ah, ah, ah. Et donc, il serait sympa de parler dans le micro. Je voulais savoir, euh, si on veut suivre des cours de théâtre, euh, comme vous le faites, euh, 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 voilà, pour cultiver, justement, sa confiance, son estime en soi. Alors, où est-ce qu'on peut le faire ? Ok. Ben, en fait, euh, du coup, je vais répondre là, hein. Je vais aller avec vous, puis je vais répondre là, parce que c'est, c'est un peu une question qui m'est destinée. Euh, euh, quand, euh, vous, vous pouvez toujours, vous, euh, près de chez vous, essayer de, de prendre un cours, d'essayer, vous voyez, euh, si, euh, le cours vous plaît, le cours d'essai que vous faites vous plaît. Et, dans le cas où il vous plaît, il faut vraiment que ça vous plaise beaucoup, beaucoup, parce qu'un cours, ça dure une année. Donc, il faut sentir que la personne qui va vous enseigner des choses, elle est, elle est, elle est, d'abord, qu'elle soit bienveillante, euh, et puis, euh, un peu comme quand vous visitez une maison, un appartement, et que vous avez un coup de foot, c'est un peu ça. Sinon, euh, parce qu'une année, c'est très, très long. Donc, il faut sentir que la personne qui va vous enseigner des choses, elle est beaucoup plus de choses à vous offrir que ce que vous avez lu. J'ai, j'ai testé un cours d'essai, et c'est sur l'improvisation. Oui. C'est que de l'improvisation. Oui. Et alors ? Enfin, je vois que les personnes qui passent, individuellement, apprennent leur texte par cœur, qu'ils choisissent. Alors, c'est pas de l'improvisation, alors ? Ah oui, comme je ne connais rien, donc je vous parle de cette expérience, mais l'expérience que j'ai eue il y a un mois, ou quinze jours, c'est ça qui m'intéresse plus. Mais après, je ne sais pas où suivre. Renaud, tu veux bien enlever les benches à lumières dans la salle, et puis, s'il te plaît, et enlever les deux lumières qui sont là, qui nous aveuglent, en fait. Voilà. Et puis mettre un peu de lumière pour, dans la salle, dans la salle, non, pas celle-là, dans la salle, pour éclairer. Voilà. Ça va être beaucoup mieux. Donc, en fait, un cours, il faut le tester, il faut essayer, et puis c'est par rapport à vous-même. Il faut que vous vous sentiez bien, que vous aimiez y aller, que vous vous sentiez bien avec l'enseignant, puis avec les gens qui font le cours. Mais un cours d'improvisation, il n'y a pas de texte à apprendre, justement, non. Alors, voilà, on vient chercher un cours d'improvisation. Bon, j'en teste d'autres. Voilà. Voilà. D'autres choses ? Oui. J'avais deux questions, si c'est possible. La première, c'est, au début, vous avez dit que l'un des intervenants, lors de cette représentation, était comédienne, comédien, et je voulais savoir, si c'était possible de savoir qui c'était. Non, non, non. Et ma deuxième question, c'était... C'est Chloé, hein. Ah, d'accord. Si c'est fréquent d'avoir des personnes qui peuvent être timides, angoissées dans la vraie vie, et qui, en fait, sur scène, soient très à l'aise, et l'inverse, d'avoir des personnes qui sont, en tout cas d'apparence, extraverties, et qui ne soient pas du tout à l'aise sur scène. Le premier cas de figure, il y a des gens qui se découvrent, qui ont un goût de foudre, parce que c'est un espace d'expression, peut-être que vous pourriez répondre à ça, d'ailleurs. Qui veut répondre à ça ? Qui veut répondre à ça ? Peut-être que vous l'avez vécu. Moi, je l'ai vécu. Oui. Qui peut répondre à moi ? Parce que j'avais fait un peu de théâtre à Nidali, et je l'avais commencé vraiment parce que, parce que moi, elle m'avait conseillé, et comme je l'ai dit, très, très timide, très, très amoureuse. Et je me rappelle quand il y a eu la présentation, moi, j'étais très, pas tranquille, mais c'est vrai que c'est un lieu sûr, parce que, tu sais, tu peux te tromper, tu peux faire n'importe quoi, et personne ne va te juger, alors que, dans la vie, vous êtes, il y a des gens comme moi, qui sont très, si on peut, ou pas, de tout, mais là, c'est très bon. Évidemment, parce que c'est important de développer ce que tu viens de dire, c'est que, au théâtre, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparé. Et si vous sentez ça dans un corps, il ne faut vraiment que, il ne faut pas rester. Merci. Bonsoir, j'ai déjà eu la chance d'assister à plusieurs de vos représentations, enfin, présentations d'exercices, à la cité des métiers, et puis dans d'autres théâtres. Et je suis à chaque fois incréablement surprise, en fait, par cette espèce de cohésion groupe, on a l'impression que tout le monde se connaît. Et je suis étonnée, je me dis, c'est quoi le truc ? Pour que les gens ont l'air en harmonie, enfin, d'être si bien les uns avec les autres aussi rapidement. Ça m'a embêté là. Je ne sais pas qu'en fait, quand je regarde ce que vous avez fait, c'est vrai que c'est étonnant d'avoir autant de... Notamment dans l'écoute, autant de précision au niveau de l'écoute entre les gens qui ne se connaissent pas. Et c'est très embêtant. C'est-à-dire que, du coup, je n'ai pas grand-chose à dire, parce que souvent, là où il y a des... C'est quand même sur des choses de cet ordre-là, où on peut parler, discuter. Ils ne m'en ont pas trop laissé l'opportunité. Mais je pense que c'est le théâtre, en lui-même, c'est un accélérateur de rencontres. C'est un endroit où on se rencontre beaucoup plus vite. Et simplement parce que les gens se touchent, vivent des émotions, les partagent et en parlent. Mais c'est la dernière fois que je réponds à une question. Parce que c'est en fait, là, je me rends compte que je monopolise la parole. Donc, vous me posez des questions à moi. Je ne veux plus que vous me posiez des questions à moi. Je vais vous en poser. Je vais en participer. Donc, je vais venir vous rejoindre. Voilà. Dans ça, en fait, pendant l'exercice, vous étiez tous alignés et vous devez faire le pas tous en même temps. J'ai eu l'impression que, en fait, quand vous aviez les yeux ouverts, c'était moins synchro que quand vous aviez les yeux fermés. Est-ce que ça, par exemple, c'est un outil que vous réutilisez pour peut-être être plus synchronisé avec ce qui se passe autour ? Ou peut-être pour ressentir ce truc de fermer les yeux et ressentir un peu ce qui se passe autour ? Est-ce que c'est un outil après que vous utilisez dans le quotidien ? Est-ce qu'en règle générale, est-ce qu'il y a des outils un peu comportementaux, de concentration, que vous utilisez sur scène, que vous réutilisez après dans la vie quotidienne ? J'allais dire, c'est difficile comme question parce qu'ils ont commencé il y a deux jours, donc je ne sais pas trop te répondre, je crois. Peut-être, est-ce qu'ils ont envie de le réutiliser ? Après, ce qui est sûr, c'est que quand on ferme les yeux, on dit souvent qu'on va se concentrer sur d'autres sens. Et du coup, le contact va prendre beaucoup plus d'ampleur parce que la vue, le problème, c'est qu'il y a énormément de signaux qui nous arrivent quand on regarde. Et on a tendance à oublier les autres sens. Et souvent, le sens du contact, il est souvent spontané, mais on ne porte pas souvent attention. Donc oui, je pense que quand on est en situation de stress, en tout cas, de fermer les yeux et de se recentrer sur sa respiration et sur ce qui se passe un peu dans notre corps, je pense que dans beaucoup de situations, ça peut nous sauver quelques inconforts. Donc oui, je pense que c'est parfois bien noté. Donc peut-être voir moins et se ressentir plus, peut-être, c'est une leçon après un ou deux cours qu'on a déjà un peu en tête. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on a fait un exercice hyper intéressant hier, justement, sur... On a traversé une pièce en fermant les yeux et à l'arrivée... Au bout de la pièce, il y avait un mur, donc il n'y avait forcément quelqu'un qui était censé nous arrêter pour ne pas qu'on se cogne. Mais l'idée, là, c'était justement de fermer les yeux, faire confiance à celui qui est censé nous arrêter au bout de la pièce et ressentir tout ce qui peut se passer quand on ferme les yeux. Et oui, c'est très intéressant de faire ce exercice. Fermer les yeux pendant 10 minutes, c'est déjà manger en fermant les yeux. Bonsoir, j'imagine que depuis hier vous avez découvert des choses. Je voulais savoir, chacun, quelle est votre plus grande découverte depuis hier ? Le fait « waouh » ou quoi ? Parce qu'il vous a, il faut dire « waouh ». Vous n'avez rien de quoi ? C'est plus, on expérimente en fait, moi je trouve que c'est une lâcher prise. Donc c'est pas forcément... Enfin, le cours il est présenté comme une aide à avoir confiance en soi et tout, mais c'est plus se redécouvrir soi, se connecter avec soi, faire du travail de respiration pour être vraiment ancré, centré, et voir le monde d'une manière différente en fait, d'être recentré. Parce qu'on n'est pas tout le temps, comme tu disais, dans la vue, à être dans l'interaction, à avoir des gestes dont on n'a pas conscience. Et là en fait, on est obligé d'en avoir conscience et de se recentrer, et de prendre conscience de notre regard par exemple avec l'autre, de nos émotions. Donc ça apporte toute une vision différente de celle qu'on a dans l'éthlément. Je te rejoins. Moi, oui, ce qui est le plus intéressant, c'est d'être à l'écoute et d'arriver à se faire écouter aussi, et être dans l'instant présent en fait. C'est-à-dire qu'on ne pense plus à rien, on est obligé d'être concentré pour faire les exercices, et c'est cet état-là qui est intéressant. Moi, j'ai travaillé au théâtre, mais pas sur la scène, plutôt derrière la scène, et ce qui était très impressionnant pour moi dans cette expérience, j'ai découvert qu'on peut représenter quelque chose avec cinq heures de pratique, de pratiquer quelque chose, avec des gens qu'on ne connaît pas. Si quelqu'un me disait qu'on peut faire ça, je ne croyais pas. Mais j'imagine que après, c'est... Il y avait une autre question que je demandais, comment Gérard fait ça, à chaque fois qu'elle voit les gens qui arrivent à faire quelque chose de bien ensemble, qu'ils ne connaissaient pas depuis longtemps. Moi, je pense qu'après, c'est quelqu'un qui est derrière, c'est une enseigne, un enseignant, c'est très important, parce qu'il nous a donné confiance, il est très assurant, et donc, on est arrivés à faire tout ça. Pour moi, c'est très intéressant de voir ça. Quelqu'un qui n'est pas... Normalement, les métaux en scène que j'ai est stressés sont très stressés avant de représenter ça. Mais là, pas du tout. Je ne sais pas ce que je vais dire, je vais improviser. Juste... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que c'était intéressant le rendu que vous avez eu par rapport au fait qu'on était comme si on se connaissait, et c'est vrai que ça, c'est hyper fort. Enfin, ça a été très fort, cette expérience, parce que c'est vrai qu'on ne se connaissait pas du tout avant, et le fait de jouer ensemble comme ça, d'être vraiment dans l'instant présent, ensemble, du coup, c'est... On donne l'impression comme ça d'être proche et de se connaître, et voilà. Donc, c'est vraiment... C'est super riche, et voilà, dans la vie, ça serait bien qu'on l'ait plus souvent, se contacte comme ça avec tout le monde, et pouvoir jouer ensemble, et trouver ce lien tout le temps. Et en plus, voilà, quand on a une expérience comme ça, après, on se sent hyper centré, parce qu'on a été totalement dans l'instant présent tout le temps, et ça fait du bien, ça apaise. C'est... Voilà. Il n'y a que ça de vrai. Non, moi, juste, j'adore regarder les gens au théâtre, dans ce petit atelier. Je trouve que c'est absolument génial. En fait, bien souvent, les cours d'atelier, on est tout autant spectateur que l'auteur, et la place du spectateur, de juste découvrir l'autre, de le regarder dans ses propositions, dans ses erreurs et tout, ça, c'est vraiment génial. Et en fait, il y a plein d'histoires qui se créent à la seconde, les gens proposent plein de choses, et en fait, on fait mille voyages comme ça, en une heure et demie, et voilà. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de prendre tous ces trains un peu, que les gens proposent, de monter avec eux pendant 30 secondes, 15 minutes, voilà, comme quand on fait du stop, et voilà. C'est vraiment très joué. Tiens. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Déjà, vous avez vécu des situations où vous avez perdu confiance en soi, après avoir suivi cet atelier, quelle est la première chose à qui, pourquoi vous pensez pour retrouver confiance en soi ? En général, et dans, je pense, à l'entretien d'embranche aussi, parce que je suis de mon temps d'emploi, comment vous allez vous présenter pour avoir l'air ou avoir confiance en soi ? Merci. Après, c'est pas forcément dans le but, justement, de préparer un entretien, je pense. Mais le fait que tu te lâches prise, que tu es face à toi-même, tu prends risque. Donc, déjà, quand tu fais un entretien, après, je pense que tu as moins peur du risque, tout simplement, parce que tu as expérimenté, et là, tu es dans une zone de confort, en fait, parce que tu risques rien. Donc, tu peux essayer. L'atelier, en fait, c'est ça, tu peux tout essayer, parce que tu es de l'uréité, et du coup, ça te prépare à l'entretien, parce que je pense que quand tu as un entretien, tout de suite, tu as moins peur, parce que tu es un peu... Là, tu es face à un connu, de toute façon. Là, tu as déjà préparé dans ta tête et que tu sais que tout est possible et que tu en es capable d'une certaine façon. Donc, ça, ça aide à reprendre ton fonds en soi, je pense. Après, il n'y a pas de stratégie d'écrit. Moi, j'ai pensé, c'est de se tromper, oui, de se tromper, dans le sens que ce n'est pas grave, si tu fais une faute, ce n'est pas grave. Et parce que je ne sais pas si vous êtes dans le même esprit, mais souvent, on n'est jamais à l'auteur de rien. Non, je fais ça, c'est trop pour moi. Je ne l'arriverai jamais. Ce n'est pas d'essayer tout parce qu'on s'en fout. Oui, je vais tout essayer et je me lance en faisant n'importe quoi, n'importe vous. Mais de choisir une chose parce que me plaît, me plaît, ça nous parle, d'avoir confiance dans le fait que ça nous parle et de ne pas se sentir rien par rapport à cette chose. Parfois, on s'aimait soi-même, on s'aimait entre nous et la chose comme vous l'avez fait. Donc, je ne sais pas les conseils que je peux vous donner. Non, je ne vais pas vous donner. Voilà, si on se trompe, ce n'est pas grave, c'est mieux de se tromper souvent et comme ça, on a essayé. Non, oui, si, on a pensé en plein nez. On s'est tromper. Et aussi, je pense qu'il faut y croire au théâtre si on n'y croit pas, si on n'est pas dans le moment présent et qu'on ne se projette pas dans ce qu'on est en train de faire, ça ne fonctionne pas. Et je pense que dans un entretien de recrutement, c'est un peu pareil. C'est qu'il faut avoir une posture où on y croit, qu'on soit pris ou pas, on s'en fout. En tout cas, on croit au fait qu'on veuille ce poste, qu'on est qualifié pour, qu'on a des choses à offrir pour ce poste. Et je pense que cette posture, déjà, du fait d'y croire, ça donne envie, d'avoir envie aux recruteurs de faire un bout de chemin et de faire. Et voilà, après, je pense que c'est un peu, toujours un peu dur de tout croire en tout. Mais voilà, en tout cas, croire en ce qu'on va faire pour qu'on fasse une voie. Je voudrais juste te rebondir sur ce que vous voulez dire, je ne sais pas si vous l'entendez. Je travaille dans le recrutement. Alors, dans la boîte de théâtre, ça va être sympa. Merci, merci. Je suis loin du théâtre, je fais beaucoup de recrutement et c'est vrai que quand j'attends le candidat, il y a aussi d'entrer en scène. On se dit toujours que ça se fait dans les secondes qui arrivent. Donc, voilà, c'est vraiment un élément qui compte. Quelquefois, je me dis, je sais que je vais prendre la personne. Je sais que ça va se passer. Il y a un truc qui se fait dès qu'on pousse la porte. Ce que je pourrais vous conseiller, c'est de travailler aussi un peu cette entrée en scène et surtout vraiment d'être authentique, de ne pas trop en faire, d'être au bon moment parce que ça se ressent dans l'entretien. On va sentir que la personne n'est pas bien. Il y a le moral qui est envers, on peut le sentir. Mais c'est vrai qu'on se dit dès que la personne entre, il y a quelque chose. Donc, c'est juste le petit conseil que je peux vous donner en tant que recruteur. Donc, voilà, je travaille aussi ça avec le théâtre. Merci. Et du coup, moi, je vous fais une autre question à l'inverse. Justement, quand on est un peu ému, stressé, moi, je serais plutôt partisane de juste déclarer le dire à notre recruteur pour être très honnête. C'est très important d'accueillir l'émotion. Il faut aussi dans l'écriture, moi, je suis plutôt sur le parti humaniste pour le sens humain, mais ça fait partie de la personne qui arrive à être stressée d'avoir fait son trait et c'est passé plein de choses avant. Il faut prendre en considération. On ne joue pas sa vie, il faut vraiment prendre le temps qu'il y a tellement de choses à être pour les choses dans l'endroit. On joue sa vie, mais non. Il faut laisser place à l'émotion, c'est silence. Et la verbaliser et une fois que, bien souvent, une fois qu'elle est verbalisée, qu'elle est sortie, ben, tout a lieu. Je ne vais pas bien, j'ai besoin de temps. C'est ça, il faut le dire aux recruteur. Moi, je suis stressé, qu'est-ce qu'il y a, etc. Posez-vous. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de silence. Mais j'imagine que oui, il y a des gens qui se préparent avec des tas de choses pour un entretien, mais quand même, ils ne peuvent pas oublier que vous aussi, comme quelqu'un qui est là pour votre côté, vous aussi, on écoute, excusez-moi, mais j'imagine que c'est un peu je me lance, j'imagine que c'est un peu injuste que dès qu'on arrive, vous savez déjà que vous, vous allez prendre. non, 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 j'imagine que par vous aussi, il faut avoir une écoute. Oui, bien sûr, on est trop loin, on peut. il y a quelque chose de suite, enfin, je vais vous raconter des élèves. Non, ça, je ne pense pas parce que moi, non, parce que j'ai fait master de taf, licence master de taf, après. je suis toujours sur le cadre, mais première fois qu'en Iran, on a un entretien après les concours, on voit qu'on a réussi, il y a un entretien. Et ils ont, première fois, j'ai été refusée, j'ai demandé pourquoi, ils ont dit, dès que tu entres, on voit que tu n'as pas deux secondes, mais ce n'était pas vrai. J'ai aussi dedans, c'est, donc, il y a comme, j'imagine qu'on écoute de l'autre part aussi. oui, oui. Bonsoir pour moi. En fait, moi je voudrais savoir, quand on vous a proposé de réfléchir à un métier qui n'existe pas, qu'est-ce que vous avez passé dans la tête ? D'abord, c'est réfléchir à ce métier et en même temps d'explorer les différentes questions qui peuvent être posées. Parce que pour moi, ce n'existe, c'est très difficile. On sent que tout se passe dans les prévisions, on trouve des questions qui vont résister à ces différentes réponses. Quelqu'un qui est capable de faire des exercices comme ça, je pense qu'il pourra s'en sortir dans la vie. Justement, il n'y a personne qui voulait le faire cet exercice. Donc voilà, c'est tout. Moi, je n'ai pas voulu le faire. Je ne sais pas quoi dire. C'est très compliqué parce qu'il faut savoir argumenter. Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut avoir de l'imagination et puis après, savoir ne pas se laisser déstabiliser et puis avoir un argumentaire. Il faut surtout s'en foutre. C'est surtout ça en fait. C'est surtout ça. Moi, je n'ai pas d'argumentaire. J'ai toujours été nulle en discerne. non, ce n'est pas ça. J'arrive, je n'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais faire. C'est quelque chose que je ne le pratique pas parce que quand je donne mes cours, je le fais faire à mes élèves et moi, je ne fais jamais cet exercice en fait. Et non, je n'ai pas du tout d'argumentaire, de machin. Non, ce n'est pas vrai. Donc, je pense que tout le monde est capable de faire cet exercice. Il faut juste, voilà, ce n'est pas grave. Je ne sais pas répondre. Je prends deux secondes, je réfléchis, je souris et puis je sors un truc et si ce n'est pas ça, il me sortira et puis basta et tant pis. En fait, c'est ça. Je ne sais pas après parce que tu en as pensé. Mais voilà, on était pleinement là-dedans. Rien de préparer pour ma part. Virginie, je ne pense pas même plus que tu aies préparé quelque chose. Non, et en fait, je voulais juste dire, c'est comme sauter dans le vide. Avant, il ne se passe rien et il faut juste se jeter à l'eau. Et c'est pour ça que beaucoup participants ont peur de cet exercice parce qu'on se mentalise déjà plein de choses et en fait, non, il faut juste sauter dans le vide et on se projette et on s'essaie en fait. Et puis au pire, enfin voilà, on se rétale et puis on commencera la prochaine fois. Bien tourné, c'est très difficile quand même. Mais c'est très difficile. C'est tout le fait de résister en prenant des questions en tessant pas à tessant pas parce que la question vient. Et pour rien, il y a du moins pour pouvoir quand même être intéressant sur ce qu'il y a. Mais là, pour le coup, ils ont travaillé tellement la confiance. Bonjour tout le monde. Ben, bravo. Moi, j'aimerais bien savoir, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez me répondre ou comment on fait pour faire un atelier comme ça. Enfin, je peux dire, c'est possible. Pour le mener ? Non, pour le suivre. Pour le suivre. Oui, c'est au passé. Il faut aller sur notre site internet théâtreinstantprésent.com et vous avez un onglet c'était des métiers BPI, je crois, et voilà. Donc, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi et c'est gratuit. Et donc, il y a des dates qui vous sont proposées et... Excusez pour te répéter, c'est théâtre ? Théâtre.instantprésent.org Théâtreinstantprésent.org Théâtreinstantprésent.org Vous pouvez s'y mettre sur le pays de la Cité des Métiers ? Oui, il y a un anglais après. Je vous permets de rebondir sur la Cité des Métiers. Malheureusement, sur janvier, février, il n'y aura pas de séance. Il y en a en février. Il y en a eu. On a un réaction en Calaisie ? Oui. Le 15. Excusez-moi, bonsoir à tous. Effectivement, en tout cas, au mois de janvier, vous ne trouverez pas de date à la Cité des Métiers avec Gérard puisqu'on a un souci de salle. On est dans une salle qui permet effectivement d'être en mouvement et cette salle est occupée tout au mois de janvier. Donc malheureusement, nous n'avons pas réussi à trouver d'espace pour Gérard. Mais à partir de février jusqu'à la fin de l'année, effectivement, en tout cas, sur le site internet Théâtre Instant Présent, vous trouverez toutes les autres dates. Et on semble que... En mars et avril. Oui. À la VPI aussi. Voilà, c'est sur le site de la VPI. Donc on s'excuse en tout cas pour... Enfin, vous avez Gérard et tout le public qui aurait pu participer du coup, mais voilà, en janvier, on n'aura pas à la Cité des Métiers. On se rattrapera peut-être avec Gérard sur plusieurs dates. On l'espère, on croise les doigts sur les mois qu'il y a. Ça se passe une fois par mois ? Alors effectivement, oui. Alors Gérard est très très pris. On avait commencé à la Cité des Métiers avec trois séances par mois. C'était toute prise, tout le temps. Et effectivement, maintenant, c'est une fois par mois à la Cité des Métiers. Et puis, on essaye au maximum de faire au sein. Gérard essaye au maximum de faire une fois par tous les deux mois à peu près à la VPI. Voilà. Il faut qu'il se déroule de me règle. Allez, vous ne pouvez pas dire en fait, il y a plein de gens qui viennent à cet atelier et du coup, au début, on voulait suivre 12 personnes sur une année. Je crois que dès 2014, on avait 750 personnes. Il y a eu des 10 attentes systématiques. C'est bon, il y a des 10 attentes et donc des places où il n'y a qu'une fois. Maintenant, après, vous pouvez revenir et vous ne pouvez pas passer de séances ou trois séances et il y a trois fois. C'est pas possible, il y a trop de monde. Et ça se passe un soir ? Ça se passe en général avec des 10 attentes. C'est indiqué sur le site et à 20 attentes. C'est bon. Les 10 attentes à la cité des métiers et en général 19 attentes à la VPI. C'est bon. En deux heures. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Bonsoir à tous. Déjà, bravo aussi. Et moi, j'avais une question par rapport aux attitudes corporelles et au corps qu'on a dans ces exercices-là parce que moi, je fais des études où on passe beaucoup par les attitudes corporelles qu'on adopte dans la relation à l'autre aussi et par rapport à soi-même parce qu'avec je ne sais plus avec quel exercice moi, c'était l'exercice où on allait prendre des postures inattendues. Ça, dans la relation, c'est important aussi parce qu'il faut avoir une posture corporelle particulière et ça, ça dépend d'un bon ancrage dans le sol du corps et je voulais savoir comment est-ce que vous, vous arrivez à trouver cet ancrage pour après être dans la bonne relation avec l'autre ou alors avoir la bonne posture corporelle. Je vais répondre. Aucune réponse à ça. Il y a des exercices d'ancrage. Je peux vous en montrer un tout de suite si vous voulez qui travaille sur l'ancrage. Je ne prends pas du micro normalement, ça ne va pas parce qu'on en a là. Et donc, les exercices d'ancrage, on peut s'entraîner mais il n'y a aucune réponse. En fait, la dame qui fait le recrutement à expliquer des choses. Ce qui est... Elle, elle dit voilà, en gros, moi, je vois les gens, je scanne et puis j'ai un apilomique. En gros, mais pour vous, quelqu'un qui est ancré, vous allez trouver ça formidable et c'est très subjectif. Et puis, pour moi, je vais trouver... ça ne va pas du tout m'intéresser. Donc, on a tous des critères très variables et... il n'y a pas de... d'unité de mesure pour ça. Moi, je voudrais... Merci à vous d'avoir participé. Est-ce qu'on va... Juste une question. Une dernière question, alors. C'est une toute petite question. Je voudrais savoir la septième émotion, c'est quoi ? Dès que si, il faut demander à si. Mais je ne me rappelle plus, je n'oublie plus la connerie. Non, non, non. Je voulais juste rebondir. D'accord. Ben, vas-y, vas-y. Non, non, ben, moi, je voulais déjà tous vous remercier parce que c'est vrai que j'ai pas fait. Moi, j'ai pris le micro, j'ai fait vraiment une bonne heure. J'ai bien vu. Ah, donc, excusez-moi. Donc, je vous remercie encore, enfin, Gérard, on est bien sûr tous les comédiens ce soir parce qu'on n'a pas vu la différence. Effectivement, il y avait des personnes qui étaient plus à l'aise que d'autres. Mais en tout cas, c'était vraiment fabuleux de vous voir et vraiment, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Je trouvais que ça rigolait beaucoup aussi autour de moi. Donc, je pense que je ne suis pas la seule. Et en tout cas, voilà, je t'ai un autre remercier aussi, Gérard, puisque chaque mois, effectivement, t'as la Cité des métiers. Je pense que ça rend, en tout cas, enfin, c'est utile auprès de beaucoup de participants et beaucoup d'utilisateurs de la Cité des métiers et au moins aussi des conseillers qui n'ont pas pu venir ce soir, mais en tout cas, sont ravis de pouvoir prescrire à chaque fois son atelier aux personnes qui ont vraiment des moments de confiance en soi. Effectivement, quand on recherche un emploi en plus, on peut le comprendre. Enfin, je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. On parlait de recrutement tout à l'heure. Effectivement, il y a d'autres ateliers sur le recrutement. Voilà, très bien. Et je trouve que c'est hyper important de le faire. Et je pense que l'atelier de Gérard était un super atelier, en tout cas, qui crée du lien. Moi, je l'avais fait tout au début, quand j'ai commencé à travailler à la Cité des métiers. Je me souviens qu'ils étaient partis à 7 à la fin pour boire un verre tous ensemble. Moi, j'avais reçu pas mal de participants à la Cité des métiers qui étaient repassés. Et voilà, du coup, ça permet d'échanger. Je sais qu'il y en avait qui s'étaient échangés les numéros de portable et autres. On nous a dû revenir aussi à des clubs à la Cité des métiers ensemble. Donc voilà, ça crée du lien. Enfin, voilà, c'est super. Merci encore. C'était pour ça, en tous les cas. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, je travaille avec des comédiens, enfin des gens, et puis j'ai beaucoup de plaisir à faire ça, à rencontrer de manière très puissante des gens, bon, 99,9% que je ne reverrai pas. Mais j'espère humblement participer, faire quelque chose pour les autres. Et pour moi, c'est au fond important. Je parle égoïstement aussi. Parce que sincèrement, j'y prends beaucoup de plaisir. Et donc, voilà, je vous remercie. On va te plaire là, parce que le temps est terminé. Un grand merci, Gérard, et à tous les parcs. Un grand merci à vous. C'était un plaisir. Merci. Merci. Merci.